Bonjour et bienvenue dans Libre Entreprise, votre rendez-vous économique hebdomadaire. Profiter de son réseau relationnel et rencontrer des personnes qui se sont lancées dans une expérience similaire à la vôtre est un bon moyen de comprendre l'état d'esprit et la démarche nécessaire pour réussir le lancement de son entreprise. Aujourd'hui, Moya va tenter d'obtenir des informations sur le design de mode et comme vous allez le voir, sa démarche sera déterminante pour la suite. Faire appel à ses relations permet parfois de trouver des solutions. On est en ville et je viens voir un copain à moi qui s'appelle Ouatea et qui a de l'expérience en tant que designer. Raconte-moi tout. Donc en fait, j'aimerais que tu me parles de comment ça s'est passé au début même, monter l'entreprise, monter la marque et tout ça. C'est Tatiana qui était au point, elle, de monter son projet. Elle voulait monter une marque urbaine plus ou moins. Donc ça, c'est juste vraiment le profil. Et moi, j'étais là, disponible avec déjà plus ou moins des modèles de t-shirts. Du coup, on s'est un peu mis d'accord là-dessus. Moi, j'étais celui qui apportait tout l'apport en visuel et elle, il était l'apport en capitaux. C'est les ingrédients qu'il faut. Vous faisiez les prototypes ici ? Ici. OK. Le troisième de l'équipe, c'est lui qui était plutôt la partie fabrication. OK. C'était conception, Tatiana Capito, les capitaux. Et pour ce qui était fabrication, c'était Gabriel. Ah, donc ça, c'est pratique pour faire les fiches techniques et tout parce que lui... OEA commence à comprendre qu'être toute seule pour lancer une marque sera une entreprise complexe. Elle devra donc probablement s'associer. Mais la surprise ne s'arrête pas là. Tu as plusieurs étapes encore. Une fois que tu as la conception, la fabrication. Une fois que tu as la fabrication, tu as l'essayage. Et à l'essayage, tu as les finitions. Une fois que tu arrives à ça pour ça, tu as dû passer 3 mois pour un truc, 3-4 mois. On avait des collections, si tu veux, de 12. Normalement, une collection, je crois que c'est un truc, c'était les 24 pièces. On en avait 12. Déjà, pour commencer, 12, c'était... C'est un bon ratio, je pense. On coupe la poire en deux. Et puis pour Tati, vu que c'est un peu un pays à l'échelle d'une ville, là aussi, il fallait faire attention à pas trop aller dans une grande quantité. Moéa a de plus en plus de mal à se positionner. Alors, pour l'aider, OATEA l'invite à se poser une question de base. Qu'est-ce que j'aimerais faire ? Moi, foncièrement, j'aimerais faire... du streetwear, quoi, basique. J'aime beaucoup travailler les imprimés et tout ça, quoi. Plus même que le shape des vêtements. Plus même que stylisme. Mais je sais qu'ici, un truc qui marche super bien, c'est le luxe, entre guillemets, quoi. Tu sais, les... Voilà, chic. Parce qu'à la base, c'est juste un vêtement. Tout le monde se va se vêtir. Maintenant, le petit plus que tu ajoutes, tu vas voir si ça va mieux à un collégien, au monsieur qui travaille ou au monsieur qui fait la fête. Tout le business plan prend vraiment précision sur ça. La cible. All right ? Yes. Alors, j'ai retenu beaucoup de choses, mais ce qui revient et qui était déjà revenu aux entretiens précédents, c'est qu'il faut vraiment bien choisir sa cible pour bien faire son business plan après. Retenez que ceux qui se sont lancés avant vous ont aussi débroussaillé le terrain. Ne balayez pas les difficultés qu'ils ont rencontrées d'un revers de la main. Même si votre expérience est unique, vous serez tôt ou tard confrontés aux mêmes difficultés. Soyez humble dans votre démarche, mais rappelez-vous qu'un homme averti en vous deux. Dans un prochain rendez-vous, nous traiterons d'un autre passage obligé, celui de la gestion d'entreprise. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine dans la livre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada